On a décidé de faire la révolution. On a décidé d'aider les gens à repenser politiquement. On a créé une coopérative d'éducation populaire politique. Conscientiser les gens massivement, refaire un boulot de conscientisation. On recherche à émanciper les gens, à développer l'émancipation. Aussi de les outiller, de faire en sorte qu'ils soient capables de construire des stratégies, qu'ils aient envie de bâtir des actions collectives pour pouvoir peser sur ce qu'ils vivent. Cette fameuse visée de transformation sociale, travailler à des outils, des façons de s'organiser qui soient différentes pour avoir des résultats. Des temps et des méthodes où les gens peuvent de nouveau se vivre avec d'autres comme des sujets politiques et comprendre où ils sont dans le monde, où ils veulent aller et comment le monde fonctionne. Après une recherche-action de trois ans, on a franchi le pas de se mettre dans le modèle de la scope. Créer notre propre outil de travail pour faire de l'éducation populaire, qui était déjà notre métier officiellement, pour en faire exactement comme on pensait que ça devait être fait. Ce qui n'était, selon nous, plus possible dans le modèle associatif classique. Les conférences gesticulées, c'est un des vecteurs qu'on a choisi d'utiliser. C'était une autre façon de toucher des gens, et notamment des gens moins convaincus. Par l'excuse du spectacle, toucher des gens qui ne seraient pas venus à une conférence d'attaque, ou du NPA, ou une conférence traditionnelle. Des centaines de personnes se disent « mais moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai des choses à dire, moi aussi je veux livrer mon savoir politique sous forme d'un objet un petit peu construit que j'offre. » Et cet objet rencontre de nouveau d'autres personnes qui disent « mais moi aussi ». Maintenant on fait des formations, où on invite des gens à parler d'eux, alors qu'ils viennent pour parler d'un sujet. L'activité principale de la SCOP, ça reste des stages de formation, enfin plutôt de déformation. On va travailler à la fois sur la capacité argumentaire, c'est-à-dire entraîner les gens à trouver des arguments, à les expliciter, à être capable de défendre un peu leur point de vue, y compris quand ils sont en minorité. Et après on fait souvent des exercices pratiques, parce que pour nous l'éducation populaire ça se vit aussi. On a fait des porteurs de paroles, c'est un système de débat public dans la rue, où tu vas discuter avec des inconnus, avec des passants, donc aussi avec des non-convaincus. Et donc tu poses une question dans les passes publiques et tu vas t'entretenir avec les gens pour comprendre leur point de vue sur la question que tu poses et noter un peu leur discours et sortir de ce qu'ils vont dire, une phrase ou deux ou trois, on appelle ça une pépite, qu'on va après afficher sur des panneaux. Et l'ensemble des réponses des gens, ça va constituer un mur de réponses, de citoyens lambda, de passants, etc., qui fait réagir encore plus les autres passants. Et ça, ça entraîne du débat public. Conduire un entretien avec quelqu'un de non-convaincu et d'inconnu, par exemple pour un paysan, ce n'est pas forcément ce qu'il fait tous les jours. Ce n'est pas son quotidien. Et c'est un exercice qui est hyper formateur, à la fois pour écouter réellement ce que la personne a en dire, et à la fois pour amener aussi des éléments de réflexion, formuler des arguments, essayer d'en discuter, etc., pour qu'à la fin, il y ait un peu plus d'intelligence collective, qu'on se soit donné du temps pour réfléchir. On a un atelier qui s'appelle l'atelier de désintoxication à la langue de bois, qui est un atelier qu'on fait régulièrement. On en a fait un DVD pédagogique, qu'on a mis en ligne aussi, pour que tout le monde puisse en organiser, puisque c'est un truc qui est vraiment central. La langue de bois, ça nous empêche de penser. C'est vraiment un truc... Il y a plein de vocations dans la langue de bois. Dans l'atelier, on précise ça. On fait les différentes familles de langue de bois, à quoi elles servent chacune, qui les pond, d'où ça sort, et comment on peut y résister. Ce travail-là, il est hyper libérateur, parce qu'en fait, tu te rends compte que ce que disent les autres, c'est juste du flanc, c'est bidon, c'est du vent. Du coup, c'est beaucoup plus facile de gagner en légitimité par rapport à ça. Pour nous aussi, il y a de l'action collective derrière. C'est pour ça que dans les actions de la Scope, on essaye plutôt de trouver des collectifs de travail, de former des équipes entières, de venir sur site, pour ne pas former une personne qui viendrait d'une équipe et puis qui, en rentrant dans son équipe, « Eh, j'ai une super nouvelle idée, on va essayer de changer ci, on va essayer de changer ça. » Et si les autres n'ont pas bougé d'un centimètre, souvent, ça se traduit par un râteau. Et puis, en fait, c'est contre-productif, parce que les bras t'en tombent, tellement les gens ne veulent pas bouger. Du diagnostic. On fait quelques accompagnements, du conseil. On fait quelques prestations, des fois, en termes d'animation, de débats publics. La Scope a aussi des publications. Il y a des DVD, des conférences gesticulées, des revues pour approfondir des sujets. On intervient sur pas mal de secteurs. C'est ce qu'on fait sur l'école, c'est ce qu'on fait sur le management. Sur l'agriculture, qui est un sujet hypersensible, on bosse beaucoup avec ce secteur-là aussi. Moi, je fabrique du temps de cerveau humain disponible pour la révolution. Ce que j'appelle une révolution, c'est un moment où, si tu veux, toutes les forces qui construisent un rapport de force, d'un seul coup, se coalisent. Une révolution advient quand la demande sociale et la demande intellectuelle se rencontrent. On ne fait rien d'autre que ça. On ne fait rien d'autre que de participer à l'élaboration d'un rapport de force pour le moment où, d'un seul coup, sans qu'on s'y attende, ça va se coaliser. On est arrivés avec cette offre et elle a rencontré immédiatement une demande. Enfin, immédiatement. On remplissait d'un seul coup un vide, une attente. On a affiché une radicalité politique dont tous nos amis, à l'époque, nous avaient prédit qu'on se planterait, que personne ne nous ferait travailler. Et ça a été exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on est arrivés à un moment où on refusait tous les jours des demandes, des attentes, des propositions, y compris de municipalités, de pouvoirs locaux, qui ont absolument travaillé avec vous. Je crois qu'on a envoyé une forme d'espoir dans l'espace public. espoir au sens où des gens se disent « Ah bon, c'est possible ? » « Ah bon, on peut réussir ? » « Ah bon ? » On a le droit de dire que les projets, ça ne va pas. On a le droit de dire que la participation des habitants, c'est une arnaque. Parce que moi, je le pensais intimement, mais je n'osais pas le dire. « Ah bon, c'est possible ? » Il y a des gens qui le disent, ils ont même une satiété pour ça. « Oh la vache ! » Enfin, tu vois, c'est-à-dire que cette idée de dire « Eh oh ! » On peut le dire. On peut se battre, on peut se défendre, on n'est pas obligé de subir et de crever. Et on peut changer. Il y a un côté un peu déclencheur aussi dans l'action de la Scope. La Scope fabrique l'espace et le temps pour que des gens puissent prendre des décisions et s'engager sur des chemins qui ne mesuraient pas ou même qui ne s'imaginaient pas jusque-là. Le boulot qu'on fait avec l'école, par exemple, sur la question de l'école. On a une conférence gesticulée, on a un atelier derrière, les enseignants viennent. Je veux dire, ce qu'on leur raconte, ils le savent. Je veux dire, ils savent qu'il faut arrêter de mettre des notes. Ils savent que l'école, que le projet de l'Union européenne, c'est la privatisation et la marchandisation de l'école. Ils ne sont pas idiots. D'un seul coup, en nous entendant, ils se sentent moins seuls. C'est-à-dire qu'ils se disent « Mince, en fait, je ne suis pas fou. Je ne suis pas tout seul, alors. » Donner la force à un enseignant de faire différemment, ce n'est pas rien. Qu'il arrête de mettre des notes. Oui, mais je ne sais pas si tu vois le saut qu'il faut réaliser pour arrêter dans ta classe de mettre des notes. Ça veut dire qu'il faut être capable de contrer ta hiérarchie, d'expliquer ça aux parents, de convaincre les gosses. Mais en même temps, donner aux gens la force de dire « Ben ouais, en fait, ouais, je vais y aller. » On montre simplement que c'est possible. Quand une communauté de communes nous demandait un diagnostic enfance-jeunesse et que toutes les autres propositions étaient complètement bidons, de langue de bois, nous, on arrivait en disant « Stop, la jeunesse, ça n'existe pas. » « Soyez raisonnable. » C'est une catégorie politique. Ce n'est pas une question de tranche d'âge. Donc une politique jeunesse, c'est tout sauf ce que vous faites. Il ne s'agit pas de mettre un skatepark pour des ados pour avoir une politique jeunesse. Il faut absolument construire, aider les jeunes à se construire comme sujet politique. Des trucs qui étaient absolument inaudibles à partir des années 80. La SCOP, on a accompagné une mission locale en leur disant « Écoutez, on vous propose de faire de l'insertion comme on pense que ça devrait être fait. » C'est-à-dire tout, sauf chercher un emploi nul, mais par contre faire de la politique. Voilà, ça, ça insère de faire de la politique. Et donc il y a une mission locale par le biais de certaines alliances et de certaines complicités, une mission locale en Bretagne qui a accepté de jouer le jeu et qui, plusieurs années consécutives, Gaël s'en est occupé, a dit « Allez-y, faites voir. » Et donc on a tout changé. On a dit « Alors déjà, 16-25 ans, c'est non. On va prendre des gens de 40 ans. » Alors ils nous ont dit « Ben non, non, c'est pas possible. » On a dit « Oui, mais ça va être comme ça. » Et puis on a demandé aux gens ce qu'ils voulaient faire, leurs rêves. Et ils nous disaient « Je veux acheter une forêt. » On leur disait « Ok, on y va. » Etc. Enfin, tu vois, tout le contraire. Et puis à côté, tu avais la mission locale traditionnelle qui regardait ça et qui disait « Mais nous, pourquoi nous, on n'a pas le droit de faire ça ? C'est vachement bien ce qu'ils font. » Ils disaient « Ben, vous ne gênez pas. » Enfin, tu vois. On fait des ateliers pour apprendre, enfin, pour aider les gens à résister au management, par exemple, à résister à ces horreurs que sont les entretiens annuels d'évaluation. Enfin, tu vois, à contester ces choses-là, à reprendre, à reprendre le pouvoir, à reprendre de l'intelligence. Une satisfaction de voir qu'on peut fonctionner sur d'autres bases. On n'avait jamais vécu de boulot, on était aussi proche de notre idéal. On travaille exactement comment notre éthique, notre morale, nos convictions, nous donnent envie de travailler. Ça t'évite d'attroper un cancer, déjà. Ce qui est pas mal, c'est de pouvoir se regarder dans une classe. D'avoir l'impression d'être la tête haute et de défendre ses convictions. On a eu un petit peu une période d'âge d'or, comme ça, on s'est dit « Ouais, là, on ne se fait pas du mal, ça nous ressemble vraiment. » Les contradictions dans lesquelles on est, en général, dans les duc-pop ou dans l'animation, disons, au sens large, entre la vocation pour laquelle on a choisi ces métiers, qui sont souvent des vocations d'émancipation des publics, de bosser pour former des citoyens qui soient capables d'agir sur la société. Donc, c'est plutôt la vocation. Et puis, la réalité du boulot, qui, notamment par les financements, les financeurs et la commande publique, sont plutôt de... de domestication. Ouais, de paix sociale, tu vois, enfin, voilà, on ne te demande pas d'énerver des jeunes, on ne te demande pas de les former en citoyens conscients et responsables. On te demande de monter un local jeune avec un baby, un billard, et on écoute de la radio, puis on fait des petites sorties, et puis des activités, si possible, consuméristes, le paintball, le space laser, et tout ça. Du coup, ce décalage-là, qui était de plus en plus fort, il est violent, quoi. Il brasse, quoi. Il fait mal. On ne sait pas trop comment s'en sortir. Les associations d'éducation populaire qui ont conscience qu'elles n'en font plus, sont légions. Elles ont parfaitement conscience qu'elles sont amenées à gérer des équipements de quartier, à programmer des activités. Moi, je n'ai rien contre la musique, contre le yoga, contre la gym. C'est bien qu'il y en ait, je veux dire, ce n'est pas le souci. Mais là, pour changer la société, ça ne suffit pas, quoi. Alors, tu te rassures, pendant un moment, en exploitant tes marges de manœuvre, tout le monde a des marges de manœuvre, donc tu fais de l'éduc-pop un petit peu, tu emmènes un groupe de jeunes filles au planning familial, tu te dis, ouais, je n'ai pas perdu ma journée. Mais bon, c'est à la marche, quoi. On n'a jamais de temps de réfléchir. Aujourd'hui, on est dans un système où on reçoit des tonnes d'informations. Où sont les espaces où on peut discuter pour réfléchir. L'éducation initiale le fait très peu. Les programmes sont encore de plus en plus formatés, etc. Les enseignants râlent par rapport à ça, mais ça continue. Et puis surtout, les médias, qui ont quasiment tous été rachetés par des puissants, par des groupes industriels. Il y a un super boulot qui a été fait par l'association Acrimed et par le monde diplôme avec une carte de tous les propriétaires des journaux, des télés, des radios. C'est juste effrayant. Tu vois, ils classent les gens aussi en fonction de leur fortune en France pour voir quels sont les propriétaires fortunés. Et donc, tu as Brun Lagardère, Bolloré, etc. Donc, que des gens qui sont très humanistes au fond. Ils mettent vraiment leurs valeurs au service des gens. Et du coup, comme ces médias-là, très, très, très majoritairement et ils ne sont que la courroie de transmission du langage dominant, les gens, ils sont convaincus. Ils sont convaincus qu'il n'y aurait plus de retraite, que le système, de toute façon, ne peut pas tenir, qu'il faut absolument baisser les charges sociales parce que sinon, on va faire mourir les entreprises, qu'on va continuer à délocaliser, etc. Donc, toute cette langue de bois qui se met un peu partout, qui embrouille les idées quand on te parle de croissance négative. C'est chaud quoi, pouvoir lutter contre ça aussi. Dans l'éducation populaire, il y a un courant qui est clairement issu du mouvement ouvrier. Du coup, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où entre syndicalisme et éducation populaire, il n'y a plus de lien alors qu'il y a eu des liens très, très forts dans l'histoire. Et on a du syndicalisme aujourd'hui, on a des syndicats qui ne savent plus faire d'éducation populaire et donc ont du mal à syndiquer des gens, à aller voir des non-convaincus qui s'adressent plutôt à leurs syndiqués, qui passent leur temps dans les instances de dialogue social, sur des dossiers, etc. Puis de l'autre côté, on a des associations d'éducation populaire qui, comme on le disait tout à l'heure, gèrent des équipements, sont un peu la courre à transmission des politiques publiques et du coup, ne sont plus combatives. Une des choses qu'on essaye de faire avec la SCOP, avec l'éducation populaire politique, c'est de refaire des liens là-dedans pour que les syndicats se réemparent des outils historiques de l'éducation populaire qu'ils ont parfois contribué à créer et qu'ils ont oubliés, qu'ils sont tombés aux oubliettes et que les assos d'éduc-pop reprennent une posture combative et ne soient pas seulement là pour animer les gens, pour faire du lien social, mais pour que les choses changent. Ces stages-là, ils ne touchent pas énormément de monde parce qu'il faut être assez motivés déjà pour se battre, pour faire financer le stage en formation professionnelle, etc., etc., vu que ce n'est pas forcément dans le courant dominant de partir sur un stage en quête de conscientisation ou je ne sais pas quoi, ou éducation populaire et transformation sociale. Ça demande du temps. Le premier truc, c'est que ça demande du temps. Des fois, on ne fait que la prise de conscience, des fois, on ne bosse que sur l'outillage, donc sur le pouvoir d'agir. Des fois, on a la chance de travailler un peu plus dans la durée, mais c'est très rare qu'on fasse la totalité du dispositif. Du coup, oui, bien sûr que des fois, on se demande un peu est-ce que ça vaut le coup d'aller juste faire prendre conscience je ne sais pas, de la domination homme-femme dans les réunions parce qu'on est sollicité par un collectif qui s'interroge sur sa façon de travailler, etc. Et c'est facile, c'est tellement facile de dénoncer les dominations sans travailler à leur disparition. C'est plutôt un sentiment de travail partiel. L'idée de l'animation, il faut faire un peu d'histoire où il faut avoir mon âge, quand ça se formalise, disons, dans les années 70 comme une pratique dans la ligne de 68, de remise en cause des institutions, de remise en cause des dominations à l'école, dans la famille, dans l'entreprise. C'est ça l'animation. L'animateur, au début, c'est un révolutionnaire. C'est quoi notre formation ? À Galet, à moi, on est animateurs socio-culturels. Si on a une vision historique de cette question, dans les années 70, tout était politique. Tout. Faire l'amour, c'est politique. D'accord ? Tu croisais quelqu'un dans la rue, un jeune, il te disait « t'es engagé » et si tu répondais « non », le type était catastrophé. Il disait « oh, le bouffon, il n'est pas engagé ». Dans les années 80, il y a une offensive intellectuelle, coordonnée, qui va totalement, totalement, totalement détruire le rapport aux politiques. Complètement. Qui va réhabiliter l'entreprise, qui va réhabiliter des logiques gestionnaires, il faut gérer sa vie, il faut faire des choses comme ça. Et donc, cet effondrement, cette attaque contre le politique, contre la possibilité de penser politiquement le système, on essaye, nous, de contrer ça et de sortir des années 80. on a décidé de sortir des années 80. Vous ne retirez pas du système, enfin, comprenez le système et battons-nous, aidez-nous, battons-nous pour prolonger les conquêtes qui sont celles historiques du mouvement ouvrier. Être révolutionnaire, c'est prolonger ces conquêtes-là. Ce n'est pas inventer un autre système, ce n'est pas être utopique. C'est pousser l'anticapitalisme dans le capitalisme. C'est ça l'enjeu de l'éducation populaire, c'est d'accompagner la sortie du capitalisme. Et elle arrive. Moi, je ne la verrai pas, mais je pense que ma petite fille la verra. Je lui souhaite bien du plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada